Salut tout le monde, c'est RackFBC sur Call of Duty Black Ops pour un petit match en domination sur Villa. Donc je vais jouer avec le Spectre visant laser, ce n'est pas une partie que je fais en temps live, puisque cette partie là je l'avais faite lors de l'enregistrement de mon Face Commentary, et comme je venais de lancer la recherche, je pensais que j'allais tomber en plein milieu d'une partie, il s'est avéré que non, je suis arrivé juste après que la partie ait commencé, donc je voulais jouer au sniper puis au fusil d'assaut, donc bon bah voilà, je me suis dit c'est pas grave, jouer avec le Spectre et chauffe-toi un petit peu, tu t'en seras après. Et je voudrais parler d'un petit truc, d'un commentaire qu'on m'a laissé sur ma vidéo pour mon Face Commentary, à savoir si j'avais refusé des insultes à cause de mes hardscopes aux snipers. Alors je m'étais étonné, j'avais demandé pourquoi, parce que les hardscopes s'étaient mal vus, et la personne m'avait dit parce que certains gros youtubeurs avaient poussé un coup de gueule contre les hardscopes, enfin le mot peut-être un petit peu fort, mais c'est vrai que ça me fait penser à un problème, c'est que je trouve qu'on se prend un petit peu trop la tête avec les Call of Duty, il y a beaucoup trop de disputes, moi quand je regarde une vidéo de Call of Duty, je vais voir les commentaires, et il n'y a pas une vidéo en ce moment sans qu'il y ait une dispute et tout ça, et je pense qu'il y a des torts des deux côtés, parce qu'il y en a qui soutiennent les grands youtubeurs, il y en a qui ne les aiment pas, et je pense qu'il y a des torts des deux côtés, par exemple ceux qui les soutiennent, il y en a qui réfléchissent différemment, à savoir il y en a qui sont systématiquement d'accord avec ce que dit ce youtubeur, donc ils ne réfléchissent pas vraiment, ils ne sont pas vraiment leur propre opinion, ça c'est dommage, il y a ceux qui réfléchissent, qui sont d'accord, et la troisième catégorie, celle à laquelle j'appartiens parfois, ceux qui réfléchissent et qui ne sont pas forcément d'accord, et en fait ceux qui font le plus parler d'eux, ce sont ceux qui ne réfléchissent pas forcément, et qui forcément sont les plus, comment dire, sont les plus vifs, comment je peux dire ça, en fait ce sont ceux-là qui font parler d'eux, parce qu'après effectivement, ce sont ceux, par exemple, qui peuvent insulter, parce que telle ou telle personne ne fait pas ce qui va dans le sens de ce qu'a dit tel ou tel youtubeur, et c'est vrai que ces personnes-là font beaucoup parler d'elle, et c'est vrai que ce genre de comportement n'est pas agréable, de se faire insulter, parce qu'on pense différemment de ce qu'a dit un grand youtubeur, donc forcément ce grand youtubeur a sa part de responsabilité, parce qu'il a lancé une idée qui engendre du coup, des insultes, des injustices en fait, envers les personnes qui pensent différemment et qui font bien ce qu'elles veulent, mais après, une idée du coup après qui naît, c'est que tous les abonnés de tel ou tel youtubeur sont les qui coulolent, les qui s'y reparaissent les chirs, et voilà, du coup, on a les clichés, voilà, celui-là, c'est un pourri, sa communauté, elle est pourrie, ils savent pas réfléchir, et en fait, voilà, on se tape dessus, et je trouve que c'est un petit peu dommage, ça pourrait un petit peu l'ambiance, je tenais à vous donner mon point de vue là-dessus, je pense honnêtement qu'il y a des torts des deux côtés, mais juste vous dire que les personnes qui bien se fient un peu plus à ce que disent les youtubeurs plutôt que de réfléchir par les mêmes, ne sont certainement pas majoritaires, ça j'en suis convaincu, et c'est vrai que je trouve ça dommage que des personnes mettent tout le monde dans le même panier, et au final, ça donne des guerres carrément, on peut débattre évidemment, on peut même se disputer un petit peu, c'est humain, mais après, ça donne des guerres, et des insultes violentes, j'en vois beaucoup quand même, et des commentaires haineux, ce qui pourrit vraiment l'ambiance, et c'est vrai qu'on aime plus trop voir ça, enfin, le meilleur moyen pour ces commentaires-là, c'est de les ignorer, de les signaler comme spam, maintenant je ne me prends plus la tête avec ça, et puis en les ignorant simplement, on essaye de faire ça dans la bonne humeur, il faut se détendre, on est là, c'est des jeux vidéo, tout ça, et puis je voudrais juste donner une petite parenthèse sur la polémique, comme quoi tel ou tel youtubeur ferait ça uniquement pour l'argent, moi honnêtement, même si on pense qu'un youtubeur ne fait ses vidéos que pour l'argent, on n'a quand même pas le droit non plus de l'insulter, de le détester, on peut très bien ne pas l'aimer, voilà, se dire que c'est dommage, qu'il ne fasse pas ça pour le plaisir, voilà, je ne l'aime pas, mais du moment qu'on ne l'insulte pas, parce que moi je vaux beaucoup d'insultes, envers ces youtubeurs, il y en a quelques-uns quand même qui s'en prennent plein la tête, je pense à deux en particulier, mais voilà, ils ont le droit d'exister comme tout le monde, et moi je vais vous dire juste comme ça, moi, du moment qu'ils font des vidéos qui me plaisent, ça ne me pose pas de problème qu'ils se fassent de l'argent avec ça, moi je ne vois pas de problème, puis même ceux qui ne les aiment pas, qui trouvent qu'ils font ça que pour l'argent, ils pensent ce qu'ils veulent, vous êtes peut-être certains à penser ça, vous pensez ce que vous voulez, moi ça ne me pose pas de problème, mais voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des personnes qui ne respectent pas l'opinion des autres, et c'est donc ça qui fait que l'ambiance, je trouve, s'est beaucoup dégradée, je vais donner un autre exemple, à savoir, sur une vidéo de Catch, la vidéo, bon pour ceux qui suivent les jeux vidéos de Catch, ceux qui ne suivent pas, peut-être que vous n'allez pas aimer, mais c'est juste un exemple assez drôle, le prochain jeu de Catch, il y a tous les personnages qui sont dans le jeu, qui ont été révélés, et j'ai regardé dans la vidéo française, tout le monde, enfin tout le monde, non, justement non, il y en a quelques-uns qui se bouffaient le nez, parce qu'il y en a un qui disait, ah mince, je suis déçu, parce que lui, il n'est pas là-dedans, et l'autre qui disait, bah vraiment t'es stupide, lui, il n'a aucune importance, on s'en fout, c'est pas ça qui va ruiné le jeu, et puis ça y est, tu m'as traité de gamin, mais non, je ne suis pas traité de gamin, regarde ce que j'ai écrit, machin, et voilà, on arrive à se battre, sur des trucs, pourtant pour lesquels, on a des trucs en commun, pour des choses qu'on aime, plus généralement les jeux vidéo, des types de jeux en particulier, et puis finalement, on se tape dessus, c'est ça que je trouve dommage, donc c'était ce commentaire-là, qui me faisait penser à tout ça, je tenais à faire une petite parenthèse, par rapport à ça, et juste dire que, bon, des fois j'ai envie de prendre du recul, d'être dans le monde réel, de faire mes petits trucs, tranquille, et puis même de ne pas faire attention, à ce genre de commentaires, mais vraiment, des insultes violentes, je ferai une vidéo d'ailleurs, sur ma chaîne secondaire, enfin je pense que je la ferai, je ne suis pas encore sûr, je prépare tout ça, où je prendrai des commentaires, vraiment très violents, et je les critiquerai, de façon à rire un petit peu, de tout ça, parce qu'au final, on est là pour s'amuser, et pourquoi ne pas rire, de ce qui pourrait ne pas nous faire rire, au premier abord, voilà, c'était juste pour ça, juste une petite parenthèse, enfin, une grosse parenthèse quand même, par rapport à tout ça, voilà, on ne se prend pas la tête, on est là pour s'amuser, donc, on va reparler de ce gameplay, à savoir, cette partie en domination, sur Vida, avec le spectre, qui est un pistolet metrailleur, avec lequel je suis très à l'aise, sur Black Ops, peut-être parce qu'il est plus stable, que les autres, parce que moi, je dois dire que j'ai un petit peu de mal, quand il y a beaucoup de recul, je ne suis pas non plus très 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 à droit, c'est peut-être parce que, ma sensibilité est un petit peu trop forte, mais comme je joue parfois aux snipers, je suis quand même, bien à l'aise, et j'ai un petit peu la flemme parfois, de changer la sensibilité, donc, je ne sais pas, je continue à jouer comme ça, mais, je me dérouille quand même, j'arrive parfois à maîtriser, il y a des jours, je suis un petit peu moins doué, comme tout le monde, je suppose, mais moi, mon problème, c'est effectivement la précision, le juger, je ne sais même pas si j'ai pris visée solide avec, non, forcément non, puisque j'ai passe-passe pro, n'importe quoi, je n'ai même pas en pro, passe-passe, donc, vous voyez que je ne me nourris pas si mal, j'arrive à avoir le réflexe, parce qu'avant, je ne l'avais pas forcément, quand je n'ai plus de munitions, plutôt que de recharger, perdre du temps, prendre mon pistolet, puis achever le mec, que j'ai touché quelques fois, je ne trouve pas que j'ai, je l'ai revu cette partie là, je n'ai pas super, je n'ai pas joué l'objectif énormément, oui, peut-être aussi parce qu'on avait deux points, là, on a A et B, j'essaie de me remettre dedans, après ma grosse parenthèse, parce que je me suis aperçu que je ne faisais pas trop attention au gameplay, mais le score final va être pas mal, et, bon, là, je me suis fait surprendre, j'essaie de me remémorer ce que j'avais dans la tête à ce moment là, oui, en fait, j'essaie de tenir les points A et B, peut-être aller verser, puisque c'était par là, pas par là, par, ici, plutôt, qu'ils arrivaient, ou par là, qu'ils arrivaient, alors là, c'était hyper chaud, là, de loin, ouf, je me suis dit, non, pas la peine, barre-toi, parce que tu ne vas pas y arriver, j'essaie de contourner, ils ne vont pas forcément me voir, il y a un mec ici, et oui, effectivement, la clé mort, je me suis dit, il est à l'étage, parce que je le vois sur la mini-carte, il avait posé une clé mort, bon, on n'apprécie pas tellement ce genre de truc, mais si, supposons qu'il n'avait pas été là, la clé mort était très bien placée, quand même, après, si c'est pour camper, c'est vrai que ce n'est pas très agréable, mais bon, passons, c'est plutôt bien maîtrisé, là, même situation que tout à l'heure, sauf que j'insiste un petit peu, j'en tue un, je ne reviens pas pour le deuxième, parce que je me dis que je ne l'aurais pas, c'est lui, plutôt qu'il m'aura, ah bah tiens, mais c'est toi petit campeur là, qui étais là tout à l'heure, et oui, ah oui, scandaleux, il m'avait volé mon arme, ah bah oui, il a campé comme ça, il a dû bien utiliser ses munitions, donc il devait ramasser une arme, et il a ramassé mon spectre, pourtant que j'aime bien, là, je ramasse un sniper, le PSG1, et poum, un kill au sniper, et voilà, ça va être, ça va être la killcam finale, j'ai trouvé ça assez drôle, parce que finalement, j'en ai fait qu'un seul au sniper, et puis, bon quand même, on le voit, on voit que je le prends, donc pas d'embrouille là-dessus, voilà, poum, la killcam, c'est agréable, bon, petit hardscope quand même, bon, je ne suis pas, je ne suis pas non plus, super eyes sur Black Ops, avec les quickscope, donc voilà, au passage, excusez-moi si ma voix, paraissait un petit peu faible, je suis un petit peu crevé aujourd'hui, je traîne un petit peu la patte, voilà, en tout cas, j'espère que ce gameplay, et puis ce petit débat, peut-être, donnez votre avis à la limite, sur la question, parce qu'après tout, on est là pour ça, mais calmement, attention, on n'est pas là pour s'insulter, c'est quand même bête, qu'on fasse ça dans cette vidéo là, n'est-ce pas, donc voilà, j'espère que ce gameplay, et ce petit débat, ce sera un débat, quand vous aurez donné votre avis en fait, cet engagement de débat, vous aura plu, donc on se retrouve bientôt, pour d'autres gameplay, et cette fois-ci, vraiment, détente et en live, voilà, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501